Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réussir vos pages de vente et vos rendez-vous de vente grâce à un concept qu'il est super important de comprendre quand on veut vendre quelque chose, que ce soit un produit ou un service. Ça marche pour vous si vous êtes consultant en marketing numérique, si vous êtes prestataire en n'importe quel domaine ou même si vous vendez des formations en ligne des produits ou autre. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude vous pouvez vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo si vous voulez nous aider à référencer les vidéos dans YouTube et nous faire voir un plus grand nombre. Et comme d'habitude il y a un webinaire gratuit, c'est plutôt un atelier vidéo qui est disponible en description de cette vidéo dans lequel je vous explique comment devenir consultant, comment trouver vos premiers clients, comment vous organiser, comment préparer votre mindset et je vous donne aussi quelques niches sur lesquelles vous positionnez en 2020-2021. Alors comment faire pour réussir une page de vente ou un rendez-vous de vente ? En fait il y a un grand principe qu'il faut comprendre et qui souvent c'est une erreur de base, quand on commence à vendre c'est normal tout le monde l'a fait. En général quand on est vendeur, on a tendance à vouloir rationaliser ce qu'on vend, on a tendance à vouloir faire comprendre aux prospects que par A plus B, notre produit, notre service est ce qu'il lui faut pour sa situation. Et on a tendance toujours à mettre de côté la partie émotionnelle de l'achat. Pourtant un achat ça se passe toujours en deux temps. D'abord il y a l'achat qui se passe de façon émotionnelle et le rationnel vient juste après pour se rassurer de son achat. Je vais vous expliquer ça avec une métaphore toute simple. En ce moment moi il y a un truc qui me fait rêver c'est l'iPad Pro. Le 2020 vient de sortir, j'ai trop envie de l'acheter. Ce qui fait que j'ai envie de l'acheter, c'est pas, vous avez vu, j'ai dit envie, pas besoin. J'ai envie de l'acheter parce que Apple fait un marketing de ouf. Parce que rien que le packaging Apple j'ai envie de le déballer. J'adore expérimenter un achat chez Apple, aller dans un Apple Store acheter le truc c'est génial. C'est une nouveauté, il y a plein de fonctionnalités qui sont cool. Donc ça donne envie de l'acheter. Et probablement que je vais l'acheter. Mais quand je vais l'avoir acheté, comme c'est quand même un gros achat, on ne parle pas d'un truc à 3$. Je vais voir rationaliser mon achat. Et c'est à ce moment là que je vais me dire, ok, je l'achète parce que j'en ai besoin pour travailler plus efficacement. Parce que je vais pouvoir faire des trucs que je faisais avant sur l'ordinateur. Mais je le ferai depuis mon cannappé au lieu de le faire depuis mon bureau. Ce sera bien pour mon dos, tout ça. Vous voyez, on va rationaliser l'achat. C'est aussi pour ça que souvent quand on veut acheter un produit, je pense par exemple à l'iPad Pro par exemple. Je regarde beaucoup de vidéos sur l'iPad dans le cadre de travail. Je suis en train de regarder des vidéos pour me convaincre que oui, l'iPad va complètement révolutionner ma façon de travailler. J'essaie de me rationaliser, de me rassurer dans mon achat, même si l'envie d'acheter vient à 100% de l'émotionnel. Ça a été pareil avec les voitures par exemple. Quand j'ai voulu changer le modèle de ma voiture, je pensais d'un modèle 2014 à un modèle 2020. Je l'ai rationalisé en regardant plein de vidéos sur les nouvelles options, les nouveaux trucs, etc. Vous voyez ? Et ça, ça se passe toujours à peu près comme ça. L'envie d'acheter vient de l'émotionnel, mais il est toujours rationalisé par la suite. Donc vous, en tant que vendeur, ce qu'il faut en retenir, c'est que oui, le côté rationnel, il faut le conserver. Ça va être très bien pour rassurer le client, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi jouer sur le côté émotionnel. C'est-à-dire que si vous êtes consultant en marketing numérique, comme c'est la plupart d'entre vous, plutôt que juste dire au client, écoute, avec 1000 euros, tu vas avoir 50% de conversion, 3 clients de plus par semaine. Ça, c'est très rationnel. C'est bien pour la deuxième étape. Ce qu'il faut, c'est commencer par lui dire, écoute, tu vas être le premier de ta ville, dans ton industrie, à faire la publicité sur Facebook. Tu vas être le premier à avoir un chatbot. Ça va te mettre loin devant les autres. Tu vas vraiment être une entreprise qui va avoir une image moderne, etc. Vous voyez, on y va avec l'ego, on y va avec de l'émotionnel, etc. Et puis ensuite, on rationalise en disant, et ton chatbot ? En plus d'être le gars le plus moderne de ton secteur, dans ta ville, ton chatbot va automatiser les réponses aux questions de tes clients. Ce qui fait que tu vas pouvoir enlever une personne qui était toute la journée sur Messenger à répondre aux questions pour la mettre sur un autre service de l'entreprise. On va rationaliser. Du coup, tu auras un salaire de moins à payer ou alors tu vas le payer pour un truc qui est vraiment efficace. Vous voyez, on va rationaliser ça par la suite. Mais il faut toujours commencer par de l'émotionnel. Donner envie. Et puis ensuite, on rationalise. Et comme ça, quand le prix arrive, le prix est justifié. Comme pour l'iPad, le prix est encore monté. La voiture, entre le modèle 2014 et le modèle 2020, le prix a monté, etc. Mais ce prix, on va rationaliser son augmentation par le fait de tout ce qu'on va y gagner. Donc c'est important de fournir à votre prospect ces deux éléments-là quand vous voulez faire une vente. Déclencher par l'émotionnel, puis rationaliser l'achat avec effectivement des points qui peuvent être chiffrés, etc. Vraiment, dans tous les secteurs. Donc si vous êtes coach sportif, vous pouvez... Alors l'émotionnel, ça peut être de jouer sur éventuellement si vous faites une campagne de marketing pour un coach sportif ou si vous voulez être vous-même. Vous pouvez parler dans l'émotionnel de bien-être, de se sentir bien dans sa peau, etc. Et puis par la suite, rassurer le client quand il va se dire « Ah ouais, c'est 200 dollars pour avoir un coaching particulier. » Il va dire « Oui, mais pour ta santé aussi. » Parce que tu savais qu'en perdant 5 kilos, t'augmentes ta durée de vie de 6 ou 7 ans. Et on peut rationaliser après avec des chiffres et des éléments par rapport à la santé. Donc commencer par le bien-être psychologique et physique, donc vraiment bien-être, vraiment plutôt psychologique. Puis rationaliser la prestation de coach qui coûte 200 dollars par mois avec des éléments favorables pour la santé. Et il n'y a pas plus rationnel qu'améliorer sa santé. Quand vous allez dans un... C'était les gars qui l'a faillé qui faisait ça, je ne sais plus. Mais il y avait des diffuseurs d'odeurs dans le rayon parfum, etc. Ça, c'est pour alimenter le côté émotionnel. Toutes les marques mettent en place des choses pour alimenter l'envie d'acheter. Chez McDo, c'est pareil. Chez McDo, il y a une odeur. L'odeur, je suis sûr qu'elle n'est pas... On n'a jamais eu de réponse officielle là-dessus, mais je suis sûr qu'elle n'est pas naturelle. L'odeur qui se dégage partout autour du restaurant. Si c'est le cas, c'est chaud quand même. Mais à mon avis, ça doit être un petit peu favorisé par des émetteurs d'odeurs, etc. Tout démarre par de l'émotionnel. Donc concentrez-vous sur l'émotionnel pour le démarrage d'une vente. Si vous faites de la publicité qui ensuite amène à une page de vente ou à un rendez-vous de vente, votre publicité est basée là sur l'émotionnel, puis le rendez-vous de vente ou la page de vente. Faites-en une partie d'émotionnel et puis terminez avec du rationnel. Ça, c'est mon conseil. Et je pense que si vous l'appliquez, vous pouvez voir une belle différence dans votre taux de conversion et dans vos ventes. Si cette vidéo vous a plu, comme je vous le disais, vous pouvez vous y abonner et la liker. Et comme d'habitude, si vous voulez devenir consultant, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y a un atelier vidéo qui est gratuit, qui est en description et qui vous explique toutes les étapes pour atteindre l'indépendance financière grâce au consulting et créer votre business. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.